... Pour comprendre la scénographie de l'exposition, il faut revenir au titre même de l'exposition, au terme de « spectaculaire second empire ». C'est ce terme spectaculaire qui a guidé toute la scénographie. La grande difficulté de cette exposition, c'est peut-être la cohabitation entre des œuvres de nature très différente. On se retrouve dans une même salle avec de la peinture, de la sculpture, des photographies, des aquarelles, des bijoux, des objets, des meubles, des porcelaines. Mais pour autant, il faut essayer de les faire cohabiter entre eux. J'essaye de construire un scénario à partir d'une colonne vertébrale qui m'a été donnée. Par exemple, ici, vous êtes dans la première salle de l'exposition, vous êtes face à ce tableau qui représente la destruction des tuileries en 1871. Et ce tableau, c'était le tableau qui devait clôturer l'exposition, c'était la fin de l'Empire. Et pour autant, j'ai préféré commencer l'exposition sur ce tableau, qui est quelque chose de très à part dans l'exposition, et qui est très symbolique, très fort. Voilà, ça, c'est le rôle du scénographe, c'est-à-dire que ça n'a pas bousculé, je dirais, la colonne vertébrale de l'exposition. Pour autant, ça crée des tensions, mon rôle est de créer des rythmes, donc de suggérer. Il y a une chose qui est très importante dans toute l'exposition et qui démarre dès cette salle, c'est le choix des couleurs. Les couleurs doivent être justes, c'est-à-dire le rouge du 19e siècle n'est pas le rouge du 18e siècle, n'est pas le rouge pompéien, n'est pas... Donc, le rouge ici, c'est le rouge impérial. On a ici les deux portraits, le portrait de l'Empereur et de l'Impératrice. Entouré de ces deux colonnes qui évoquent un petit peu le côté majestueux du palais des Tuileries, du pouvoir, donc qui est vraiment quelque chose d'assez emblématique en plus de cette époque-là. Ici, on est dans une des salles majeures de l'exposition puisqu'on évoque la fête, la fête impériale et avec un point d'or qui est cette vitrine de bijoux. Le public est aussi bien spectateur que acteur puisque finalement, tout le monde est en représentation, tout le monde se montre à travers les bijoux, à travers plein de symboles, montrer sa puissance, son pouvoir. Donc, c'est un petit peu l'idée de cette vitrine. On est ici dans la salle qui présente les expositions universelles. On était à l'époque dans des univers très chargés, très chargés d'objets hétéroclites. Donc, on est par exemple parfois face à des tables extrêmement lourdes. On a vu aussi qu'il y avait des sculptures dans l'exposition extrêmement lourdes qui nous ont nécessité des renforts dans les socles. On se retrouve avec des vases perchés sur des colonnes. Donc, il faut tenir compte à la fois de certains objets qui sont petits, qu'on doit voir d'une façon assez proche, et puis certains autres qui sont au contraire plus grands. Donc, on peut voir à une plus grande distance. Il suffit parfois de déplacer, d'alterner deux objets pour que tout à coup, la présentation trouve son équilibre. Donc, voilà, c'est ça le rôle du scénario. Sous-titrage Société Radio-Canada